Bonne couche sky, bonne couche sky Oh, superbe ! C'est vraiment trop beau ça ! Je peux la porter pour ma soirée ? Il y a quelques petites retouches à faire. On va fendre le milieu et on va raccourcir un peu la longueur. Une minute. Je ne t'ai pas donné cette jupe pour que tu fasses des expériences dessus. Ça fait 32 ans que cette jupe est restée intacte. Si tu veux la porter, porte-la comme ça. Regarde-moi ces fils. Ce sont des vrais fils d'or. Oui, je sais que le vintage est à la mode, mais... Mais rien du tout. Porte-la comme elle est ou alors... Oublie-moi ça. Rends-la-moi. Allez, donne, donne. Cela ne sert à rien de te l'offrir. Maman, tu n'arrêtes pas de faire tout un cinéma. Pourquoi tu ne m'as pas laissée prendre des cours de yoga, dis-moi ? Tais-toi. Ça ne sert à rien que je fasse des choses pour toi. Ensuite, on peut aller au cinéma ? Qu'en penses-tu ? Elle me plaît bien, cette idée-là. Tu sais quoi ? Un nouveau film romantique vient juste de sortir. C'est exact. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu as l'air si inquiète ? Tu sais, c'est cet entretien à Zinews. Je viens de les appeler et ils m'ont dit de leur envoyer mon CV. Demain, pas aujourd'hui. Je ne sais pas quand ce sera. Mira, ma chérie, ne t'en fais pas pour ça. Ils t'appelleront. Mange ça. Mange. Allez, mange. Passe-moi des céréales, veux-tu ? Merci. Pas de peur, merci. Merci, maman. Écoutez-moi. Ce soir, ne sortez pas, hein ? J'ai un dîner prévu ce soir à la maison. Quelques amis intimes vont venir et... J'ai pensé que si vous étiez toutes à la maison, n'est-ce pas ? Ce serait vraiment très sympa. Maman ! Non ! Pourquoi fais-tu toujours des plans à la dernière minute ? Elles ne sont pas venues de Jaipur pour rencontrer tes amis. Nidhi ! Ma tante, ce n'est pas un problème. Nous resterons à la maison. Et si tu as besoin que je te donne un coup de main, n'hésite pas à me demander. Bien sûr. Et voilà, Mira. C'est elle, la belle-fille idéale. Tais-toi un peu. C'est vrai, ma tante. Elle sait faire de délicieux desserts à base de chocolat, tu sais. Ah bon ? Alors si tu le veux, on peut en faire pour toi. Vraiment ? Je me demandais justement quoi faire comme dessert. Mira, ma fille, je t'aiderai. D'accord ? D'accord, ma tante. Allez, finissis donc, je reviens tout de suite. Mira, ma fille. Arrêtez, les filles. Je garde ça. Oui, vas-y, belle-fille idéale. Aide-la. Hé, Mira. Écoute. Ne dis rien à Nidhi, mais un garçon vient ce soir pour la rencontrer. C'est quelqu'un qui est parenté à un ami très proche. À mon avis, je pense qu'il sera un homme parfait pour ma Nidhi. Mais je voudrais qu'il soit décontracté quand ils se verront, pour qu'il ne se sente pas oppressé. Alors ? Très bonne idée. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Bien. Bon, très bien. Explique-moi la recette de ton dessert, maintenant. Hum, il faut du chocolat, de la farine, euh, et aussi de... Mira, allez, écoute-moi. Défais tes cheveux. Mais non, laisse Nidhi faire cela. C'est un jour spécial pour elle. Pourquoi ? Qu'y a-t-il aujourd'hui ? Tu... Hé, l'hôtesse, n'est-ce pas ? C'est pour ça. Tes invités sont arrivés. On y va ? On y va. Namasté. Entrez. Bienvenue. Venez entrer. Nidhi ? Viens, ma fille. Viens. Que je te présente à nos invités. Namasté, ma tante. Namasté, mon oncle. Comment vas-tu, ma fille ? Voici mon neveu, Ragave. C'est Nidhi. Salut, Ragave. Salut, salut. Euh, voici Parul et Mira, mes amis de Jaipo. Venez vous asseoir à l'intérieur. Venez. Mes amis aussi sont venus. Je vais te les présenter. Venez, les amis. Donc, voici Mohit. Et lui, c'est Kabir. Toi ? Je sais que je conduis bien. Mais ça ne veut pas dire que tu dois me suivre partout, tu sais. Mademoiselle. Jaipur, non ? Mademoiselle Jaipur ? Waouh. Vous vous connaissez donc déjà tous les deux ou quoi ? C'est une histoire intéressante, Ragave. Je te raconte ? Oui, oui. Asseyez-nous. Oui, allez. Tu viens, mademoiselle ? Jaipur. Sous-titrage ST' 501 Mira, pourquoi restes-tu debout ici ? Viens donc t'asseoir avec nous. Je ne veux vraiment pas parler avec cet idiot. Je ne viendrai pas. Il n'est pas méchant, tu sais. En fait, il est vraiment sympa. Le juge pas trop. Viens avec moi. Non. Mira ! S'il vous plaît, Harry. Vous pouvez me passer la sauce au chocolat ? Et le cornet de crème. Sous-titrage ST' 501 T'es fou ou quoi ? Passe-moi par terre. Avant de crier, prends ce dont tu as besoin sur l'étagère. Allez, dépêche-toi. Mais qui est fou ? Lâche-moi. Mira ! Le dessert est prêt, dis-moi. Oh, c'est toi, Kabir ? Euh... Laisse-moi voir ça. Waouh ! Ma tante, ce dessert-là a l'air vraiment délicieux. Je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. Fini donc le glaçage. Tris, je vais mettre la sauce au chocolat. Oui. Ah bah ? Comment ça va ? Je vais bien. Qu'est-ce que tu as, toi ? Pourquoi cet air contrarié ? Ah bah, tu... Est libre ? Je veux dire, est-ce qu'on peut se parler maintenant ? Mais bien sûr, dis-moi. Je ne sais pas pour qui il se prend ce gars. La première fois, je l'ai vu au club. Aujourd'hui, il a même atterri chez Nidhi. C'est un gars insolent, ah bah. Mira, calme-toi. Certains garçons peuvent être agaçants. Ignore-le. Ne lui prête pas attention. Une seconde. Comment est-il venu chez Nidhi, dis-moi ? Écoute, ah bah, moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. C'est l'ami d'une neveu des amis de la mère de Nidhi. D'accord. Non, ah bah, une si grande coïncidence. Dans tout Mumbai, c'est ici qu'il vient dîner ce soir. Possible que ce ne soit qu'une coïncidence. Te casse pas trop la tête. Amuse-toi avec tes amis, Mira. D'accord ? Bonjour, monsieur. Où se trouve votre boutique ? Oui, je suis sur la route numéro 2. C'est dans ce bâtiment-là ? Quel étage ? Quatrième. D'accord, très bien, merci. Quatrième. Sous-titrage ST' 501 ... 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